Merci Fanny, merci Maestro d'être ici. Quelques mots de présentation assez rapidement. Vous êtes né le 4 octobre 1962 dans une famille particulièrement riche en termes de racines culturelles puisque vos grands-parents paternels étaient juifs polonais, médecins, psychiatres, ils ont parcouru toute l'Europe. Votre grand-mère maternelle était américaine et violoniste. Elle a vécu ou a eu des enfants avec un homme d'affaires tchèque. Vous avez donc effectivement cette partie-là. Vous avez un père qui est professeur de pédiatrie, archiconnu en France, mais aussi passionné de musique, ce qui est moins connu. Et puis vous avez une mère extraordinaire puisqu'elle était au départ traductrice d'anglais et puis un jour elle s'est passionnée pour l'arabe. Il est devenu la traductrice d'arabe et notamment d'adoniste, ce poète syrien tout à fait important. Donc vraiment une grande richesse culturelle familiale. Et puis vous avez poursuivi ça par une éducation à l'école alsacienne. L'école alsacienne, c'est intéressant pour nos autres Sciences Po puisque ça a été créé à peu près à la même période, à deux ans près que Sciences Po, avec rigoureusement les mêmes objectifs, c'est-à-dire de former des élites bien cultivées, en prenant, alors ça c'est peut-être la différence avec Sciences Po, l'épanouissement de l'enfant et en mettant l'enseignement de la musique au cœur de cette éducation. Donc ça c'était quelque chose de tout à fait important. Vous avez eu la chance d'avoir un professeur dans cette école alsacienne qui vous a manifestement tellement motivé à la musique que passant rapidement de la flûte, vous êtes arrivé au basson. Alors le basson c'est intéressant pour les gens d'opéra parce que c'est comme un instrument qui va de la basse au ténor. Donc c'est quelque part avec la violoncelle ce qui se rapproche le plus de la voix. Et ce professeur de musique vous a donc mis sur la voix du basson et un autre étudiant. Et puis alors là vous avez vraiment découvert votre vocation, vocation qui est devenue un peu exclusive puisque les études en ont un peu, le classique en ont un peu souffert. Et vous êtes devenu un bassoniste tout à fait compétent et utilisé entre guillemets dans de multiples orchestres. Et puis à un moment donné vous avez eu l'opportunité d'aller près dans le Maine pour une masterclass, enfin plus une masterclass, une formation dans l'école de Pierre Bonteux, conducting school de Pierre Bonteux avec Charles Lebreu qui était un chef d'orchestre franco-américain particulièrement perfectionniste. Et puis vous en êtes revenu, vous avez décidé à 19 ans que tout ça c'était très bien mais qu'il fallait que vous fassiez votre, vous sans budget bien entendu parce que ça c'est pas drôle. Vous avez créé les musiciens du Louvre. Bon d'abord vous avez recruté des gens qui étaient des intermittents. Puis bon vous avez créé les musiciens du Louvre. Et puis vous avez entrepris avec ces musiciens du Louvre du haut de vos 19 ans la résurrection de Händel et le répertoire baroque français. Alors on se place en 2021, tout ça nous paraît évident. Quand vous l'avez fait ça ne l'était pas du tout. Bon donc vous avez fait tout ça et vous avez fait découvrir Rameau, Charpentier, Lully, Marais. Donc il y a un côté tout à fait je dirais défricheur et découvert dès cette période-là. Et puis ensuite vous avez enchaîné des festivals de musique baroque, la découverte ou la découverte pour les autres. Vous l'aviez découvert de Gluck, je crois un compositeur que vous appréciez particulièrement et nous aussi. Lully, la réouverture de l'opéra de Lyon. Les musiciens du Louvre ont poursuivi. Après ils ont fusionné avec un groupe qui était permanent à Grenoble. Vous avez donc à partir de ce moment-là élargi votre répertoire au-delà du baroque. Donc là on a commencé par Mozart, donc Idomené à la Bastille et le répertoire français du XIXe siècle. Et notamment des œuvres qui n'étaient pas connues. Maintenant on les connaît un peu et on a eu la chance avec le club opéra d'y aller. La Dame Blanche par exemple, l'opéra comique. Et puis d'autres compositeurs. Ensuite vous avez poursuivi votre carrière internationale, le festival de Salzbourg, l'Enlève-Monserail. Orphée aux Enfers. Alors Orphée aux Enfers, je ne sais pas si c'était la première fois que vous vous êtes confronté à Offenbach. Mais en tous les cas c'était un amour qui s'est poursuivi. Parce que vous êtes vraiment un grand amateur d'Offenbach. Et j'ai cru comprendre de Fanny que la saison opératique à Bordeaux commençait toujours avec Offenbach. En tous les cas souvent avec Offenbach. Et ensuite vous avez fait d'autres choses. Vous êtes allé au Festival d'Aix. Vous êtes allé à Dolce & Hopper de Berlin. On se souvient, le club opéra se souvient de Platé à Garnier qui était une merveille. Donc ça c'était quand même un grand moment avec une mise en scène extraordinaire de Laurent Pelley. Vous devriez revoir bientôt mais je ne vous ai rien dit. Ah ben c'est très bien. On sera ravis parce qu'on avait adoré. Bon ensuite il y a la belle Hélène. Avec votre complice Laurent Pelley et puis la belle Hélène et puis le Domino Noir d'Aubert qu'on avait également vu. Certains ont vu à l'Opéra Comique là où vous l'aviez donné à la Fénice etc. Bon je continue. En 2008 vous prenez la direction de la Symphonia à Varsovia. Vous créez le Festival de Ré-Major. Vous êtes parallèlement directeur de la Mozart Voré à Salzbourg en 2013. Vous allez à Covent Garden pour la Traviata. Tiens on se demande pourquoi. Ce n'était pas très logique par rapport au reste mais pourquoi pas. Et ensuite vous recontinuez dans ce merveilleux opéra de Droningholm où vous faites la trilogie d'Aponte et Mozart et ensuite à Versailles. Et puis en 2016 vous changez un petit peu de voie si on peut dire. Et vous devenez directeur de l'opéra, directeur général de l'opéra de Bordeaux. sans oublier de faire quand même vos débuts à San Francisco. Et donc à Bordeaux vous dirigez Péles et Mélisande de Bussi avec Stanislas de Barbera qu'on verra le 4 mai qui prend sa prise de rôle. Et puis vous faites Ariodante. Et puis à Genève vous allez faire les hymnes. En quelques traits si je puis dire, c'est résumé autant de telle richesse en très peu de mots. Comme on est su en sport, on va faire une petite synthèse. J'en conclue une curiosité insatiable. Un voyageur impénitent, on a l'impression que vous vivez dans votre valise ou avec votre valise. En ce moment beaucoup moins. En ce moment beaucoup moins, c'est vrai, mais c'est le cas de tout le monde. Et puis vous êtes un sérieux collectionneur, ce que j'ai oublié de dire avant. C'est-à-dire que vous collectionnez les disques, vous collectionnez les livres, les partitions, les baguettes de chef. Donc tout ça montre bien votre côté un peu passionné, voire obsessionnel. Mais je ne suis pas le psychiatre de la famille, donc ça va. Et en toute et à toute cause, un amoureux de la musique française, mais pas uniquement. Voilà. En quelques mots de présentation. Est-ce que j'ai oublié de mentionner quelque chose, Maestro ? Non, non. Simplement, c'est vrai qu'un jour, j'ai sorti une phrase comme quoi j'étais un spécialiste de la non-spécialisation. Et en fait, les acteurs, les metteurs en scène, les comédiens ont droit de voyager de Shakespeare à Brecht. Et chez nous, c'est plus difficile. D'ailleurs, vous voyez, vous vous êtes étonné de la Traviata tout à l'heure. Mais en fait, j'ai aussi fait le Troubert, le vaisseau fantôme de Wagner, Carmen plusieurs fois, etc. En tout cas, j'ai refusé de diriger Loulou de Berg, parce que j'ai senti que c'était au-dessus de mon univers. Enfin, ailleurs, je n'avais pas mon mot à dire là-dedans. Mais voilà, j'ai toujours eu l'obsession de pouvoir m'exprimer dans au moins trois siècles de musique, si ce n'est plus. Et j'ai eu comme modèle, parce que je suis un autodidacte, on va en parler tout à l'heure avec un grand A. Mais c'est vrai que je me suis toujours inspiré des interprètes et des chefs d'orchestre qui, au début du XXI siècle, dirigeaient tout, sans aucun complexe. Alors que maintenant, on est dans une époque où tout n'est plus formaté. Et heureusement, on a depuis quelques années des grands artistes comme Simon Rattel, par exemple, un de mes chefs actuels préférés, qui ose diriger tout. Et le baroque, par exemple, qui est pour lui comme une espèce de récréation au milieu de tous ces grands ouvrages de Wagner, de Mahler, qui dirigent sans arrêt. Et j'ai beaucoup d'admiration pour tout cela. Donc voilà, je voulais juste vous dire que je me revendique comme camélion, comme non spécialiste, comme interprète libre. Et en fait, dès qu'on commence à me mettre des étiquettes, il y a quelques années, je me fâchais même. Et puis maintenant, le truc, c'est de ne pas renier ses racines. Parce que c'est vrai que j'ai toujours joué de tout. Mais c'est vrai que quand j'ai voulu créer un ensemble, c'est le baroque qui a commencé, avec lequel je me suis forgé. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes aussi, à cette époque-là, qui étaient faire de lance de ce répertoire, de ce mouvement. Et aujourd'hui, ce sont mes bases, mais il y a beaucoup de couches qui se sont rajoutées. Et je voulais aussi vous dire à tous que, donc, on est avec Fanny dans le bureau du directeur de l'Opéra de Bordeaux, qui n'est plus occupé depuis ce matin, que c'est un cadre qui nous a semblé plus sympathique qu'autre chose. et qu'on a décidé de se mettre dans des fauteuils un peu cossus, comme ça, pour être, disons, de manière assez intime avec vous. Et parce que j'ai beaucoup de mal avec l'exercice électronique de la visioconférence. Mais déjà là, de vous voir tous, je me sens assez bien. Écoutez, merci beaucoup. Alors, on va peut-être passer à la partie plus directe de questions. La première partie de notre présentation, ça serait plutôt, c'est quoi le chef d'orchestre ? On a vu que vous étiez un caméléon, vous l'avez revendiqué plusieurs fois. On le voit bien dans ce que vous avez fait. Et comment, pourquoi avoir choisi de devenir chef d'orchestre quand vous étiez aussi jeune bassoniste ? Alors, j'étais plutôt, comment dire, orienté vers le théâtre, la littérature, la poésie. Je suis arrivé à l'école Alsacienne en troisième, je crois, en quatrième même. Mais une famille qui avait compté de grands musiciens, des parents extrêmement mélomanes. Voilà, j'étais déjà dans un bain qui m'orientait assez spontanément vers la musique. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le professeur Michel Rottenbulaire, qui était un merveilleux professeur de musique, qui a été aussi directeur du conservatoire de Levallois, qui a été compositeur, qui était un grand pianiste qui n'avait pas fait la carrière qu'il méritait et qui était donc professeur dans cette école, m'a donné le feu sacré. J'ai tout de suite voulu, effectivement, m'emparer du monde de l'orchestre. Et immédiatement, le rôle du chef d'orchestre m'a fasciné, m'a intéressé. Et comme au théâtre, j'aurais peut-être été comédien, metteur en scène, mais finalement, c'est ce rôle que j'ai un peu transposé dans la fonction de chef d'orchestre. Et j'avais aussi une autre vocation à cette époque-là. Donc, j'avais 13-14 ans, j'étais cavalier. Et je me demandais si je n'allais pas devenir éleveur de chevaux. J'étais dans une atmosphère très sportive en Normandie, où il fallait sauter des obstacles tout le temps, ce qui n'était pas vraiment mon univers. Et puis, finalement, l'enseignement de l'équitation à cette époque-là était tellement ardu et autoritaire que ça m'a un tout petit peu découragé et la musique a tout pris dans ma vie. Mais j'ai toujours pensé aux chevaux. Et 25 ans après, je m'y suis remis remis. Et c'est ce qui m'occupe le plus la tête actuellement avec la musique. Et donc, voilà, cette fonction de metteur en scène de la musique, de manager peut-être du projet musical m'a fasciné. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'étonne quelquefois qu'un chef d'orchestre puisse être un directeur d'opéra. Mais enfin, on ne s'étonne pas qu'un metteur en scène, ce directeur de théâtre, celui qui arrive à peu près partout, la comédie française. Voilà, donc on a un peu cette image, nous, vous m'avez appelé maestro tout à l'heure, et ça me flotte beaucoup, mais on a toujours cette espèce d'image d'être comme des vaches sacrées, perdus dans notre méditation, ou alors perdus dans nos dérives autoritaires, voire Louis de Funès dans la Pente Badrui. Et en fait, on est des gens, on n'est pas très normaux, c'est vrai, parce que pour un chef d'orchestre, il faut quand même passer par des délires de, comment dire, pas d'égotisme, mais on a porté la musique, de porter le compositeur, de se mettre devant une centaine de personnes comme ça, pour les emmener tous avec soi. Oui, enfin, on est comme les metteurs en scène, on a envie de porter des projets, mais finalement, on peut comprendre aussi bien que les autres, comment il faut faire de la programmation. Après, on a rarement la double compétence, disons de formation, qui est d'être administrateur et artiste directeur. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'être entouré, quelquefois même surveillé, quand on fait des responsabilités de programmation. Enfin bon, on pourra en parler un peu plus en détail plus tard. Oui, parce que l'idée, c'est pour nos participants ici, l'idée, c'est que cette première partie, on va essayer de traiter le chef d'orchestre, et puis on passera dans une deuxième partie sur le directeur de Maison d'Opéra. Donc, si vous avez des questions sur la partie chef d'orchestre, c'est le moment de les envoyer effectivement à Fanny qui va les regarder. Donc, on voit comment vous êtes devenu, effectivement, chef d'orchestre, parce que quelque part, c'était une façon d'appréhender la musique. Bon, très bien. Et puis, comment devient-on chef d'orchestre ? Parce que, bon, vous avez eu une formation, mais c'était pas une vraie formation. Enfin, c'est une formation importante en deux mois, mais deux mois, c'est quand même très court, quoi, de devenir chef d'orchestre, non ? Alors, c'est un vaste débat, et très simple, c'est un point de temps. La direction d'orchestre, ça prend-elle, oui ou non ? Par réponse. En fait, il y a des voies très officielles, des cursus dans des écoles, des conservatoires, etc., avec beaucoup de matières ingrates, ardues. Beaucoup de moments où on travaille tout seul devant un miroir, devant un professeur plus ou moins bienveillant. Mais tout ce qui fait, en fait, notre fonction, notre art, c'est d'être devant un orchestre et aider une masse de gens à jouer ensemble et à servir le compositeur qu'on est tous en train de jouer de la manière la plus homogène entre nous possible. Donc, ça s'est fait pendant quelques siècles sans batteur de mesure et encore, pas sûr, mais très souvent, c'était le premier violon de l'orchestre, qui est un peu le premier ministre, comme je l'appelle, qui donnait ses impulsions et qui coordonnait tout ça. Mais en même temps, surtout à l'opéra, et c'est-à-dire surtout en France, il fallait aussi quelquefois, avec des masses importantes, avec des chœurs, avec beaucoup de solistes, pour les opéras, par exemple, avoir un technicien, quelquefois c'était le compositeur, pour coordonner tout ça. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est pas le côté technique, c'est le côté expressif. Et l'expression ne marche pas non plus sans la technique. Donc, j'aurais pu faire des cursus dans le conservatoire, mais en fait, j'aurais pas pu, parce que j'ai interrompu même mes études à l'école, si je peux le dire franchement, j'ai pas passé mon bac, je me suis arrêté en seconde, parce que la musique était devenue tellement partie intégrante de ma vie, qu'il n'y avait plus que cela qui comptait, et que même si mes parents étaient ni confiants, ni inquiets, il n'était pas possible de me faire entendre raison pour que j'aille jusqu'au bac avant de faire autre chose. Donc, bien sûr, je commençais à m'intéresser à la direction, à 19 ans, j'ai pompeusement fondé mon propre ensemble, qui était comme un espèce de hobby pour moi, mais comme sur mon instrument, le basson, j'étais un petit peu doué, j'ai eu des engagements professionnels, des 4 jetons, comme on appelle ça, à partir de l'âge de 17 ans, et je savais que ma vie était là, et voilà, diriger, la meilleure école, je pense, pour diriger, c'est bien d'avoir un mentor, d'avoir un tuteur, mais c'est aussi bien de jouer dans l'orchestre, comme un comédien qui veut faire autre chose, et un jour passer de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'orchestre, vous comprenez quel est cet univers, vous en faites partie, et vous voyez passer des chèques devant vous que vous admirez, que vous détestez, ou que vous aimez, le lendemain vous ne les aimez plus, parce que c'est le gros problème du chef d'orchestre, on est sans arrêt aimé et mal aimé des orchestres, de la presse, et quelquefois du public aussi, et pourquoi je vous raconte tout ça, il n'y a pas de solution magique, mais alors, si quand même, pour vous dire ce que j'ai fait, comme je m'amusais un peu à diriger tout seul, comme ça, appelez une bande de copains, venez, j'ai des partitions, je vais vous diriger, bon, on sentait que j'avais une fibre pour ça, mais c'était un peu spontané, un peu n'importe quoi, donc il se trouve qu'une infirmière qui travaillait à Port-Royal, à la maternité, avec mon père qui était chef de service, pour les prématurés, elle avait comme voisin de palier à Paris, un professeur de direction d'orchestre, et elle me l'a présenté, et c'est vrai que cet homme a compté énormément dans ma vie, en fait, dans ma vie, tout s'est fait avec des rencontres qui m'ont porté chance, pas toujours, mais la plupart du temps, d'ailleurs on est en train d'écrire un bouquin là-dessus avec un ami en ce moment, qui devrait sortir n'importe quoi longtemps, le confinement était très bien pour ça, et donc ce monsieur, je le rencontre, c'était lui-même un très grand chef d'orchestre, comme vous avez dit, franco-américain et hongrois, il était le disciple d'un immense chef qui est Pierre Monteux, Pierre Monteux a créé le Sacre du Printemps en 1912, a créé des œuvres de Ravel, était lui-même un altiste dans un très grand coitur français qui a joué devant Brahms, et Pierre Monteux a fini par faire toute sa carrière aux États-Unis, il a un peu quitté la France, il a fondé une école de direction d'orchestre, qui était une des premières du genre, parce que l'école qu'il a fondée, c'était une école où les instrumentistes allaient sur le podium pour se jeter justement dans cette fosse au Lyon et tout de suite diriger avec une vraie matière devant eux, et Brucq avait donc repris cette école et il m'a dit, voilà, est-ce que ça vous intéresse de venir ? Il m'a posé deux ou trois questions de sphinx auxquelles j'étais incapable de répondre, et puis il m'a proposé de venir comme auditeur, ça veut dire que pendant deux mois, je jouais dans l'orchestre tous les jours et j'avais la possibilité de diriger une fois par semaine, et puis à la fin de ces deux mois, on m'a donné une œuvre à diriger dans un concert, c'était une ouverture de Berlioz, donc rien à voir avec le baroque, et pendant ces deux mois, j'étais un peu jeûneau pour un tel exode, même si je suis à moitié américain, me retrouver comme ça, avec personne qui parlait français autour de moi, loin de ma famille, c'était un peu dur, mais c'est le baptême du feu, et puis on voyait des chefs d'orchestre passer, puisqu'il y avait plusieurs catégories, de très haut niveau, donc de voir tout ce brassage, de voir aussi le maître Brucq qui dirigeait lui-même de temps en temps, c'était extraordinaire, c'était aussi très dur, parce que ce professeur avait un tel perfectionnisme en lui, comme pas mal d'entre nous, mais ce perfectionnisme était quelquefois quasi maladif, donc il mettait sous pression beaucoup d'étudiants, chefs d'orchestre, les privaient de leurs moyens, mais en même temps, c'était toujours pour notre bien, pour le bien de la musique, moi il m'a un peu épargné à cause de mon jeune âge, et puis il y avait déjà pas mal d'étudiants, chefs d'orchestre, aujourd'hui c'est beaucoup plus dans l'air du temps, mais là c'était en, je parle des années 82, 81 même, c'était un phénomène beaucoup plus rare en Europe, et voilà, il donnait, il y avait une égalité formidable, aussi bien pour les mecs que les filles, enfin pour affronter cette fonction qui est quand même assez spéciale, et puis je terminerai juste, vous me coupez si je parle trop, par le fait qu'après ça, j'ai effectivement voulu fonder mon propre orchestre, mais je n'ai fait aucun diplôme, je n'ai pris que des cours particuliers, pour le basson au début, pour le solfège, pour la direction, vous voyez je me suis jeté comme ça, un peu tout seul dans le truc, et j'ai fait ce stage qui m'a marqué à vie, voilà, je suis passé complètement en dehors des circuits, des diplômes, des concours, je me suis fabriqué un peu tout seul, et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plus quand même de choses qui sont prêtes pour l'encadrement des chefs d'orchestre en Europe, à cette époque-là, c'est vrai qu'aux Etats-Unis, c'était dans les universités, c'était quelque chose d'un peu plus structuré, que ça ne l'était en France. Fanny, tu avais peut-être des questions de l'audience ? Alors oui, alors pour rappel, les personnes qui veulent poser leurs questions, on vous proposera de réactiver votre micro, et réactiver votre vidéo, et je propose à Christelle Morel, qui nous a mis dans le tchat, de poser sa question, si elle le veut bien. Bonjour. Donc, merci, en fait, je n'ose pas trop mettre la caméra, vous m'excusez, parce qu'on est un peu en train de manger. C'est le plaisir de vous partager notre repas. Bon appétit. Bon appétit. Donc, merci, c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. et je vous demanderais, lorsque vous dirigez l'orchestre, il y a cette curiosité de ce que vous pouvez attendre au départ, parce que généralement, on a une attente, que ce soit en tant que musicien, ou en tant que chef d'orchestre, j'imagine, de ce qu'on voudrait entendre. Mais sauf que là, déjà que c'est difficile, quand on agit sur son seul instrument, d'avoir ce qu'on attendait, mais alors comment on fait pour trouver, et est-ce que ça arrive qu'on trouve, qu'on est que le résultat de ce qu'on attendait, de tous ces musiciens ? En plus, pas que des musiciens, mais avec la salle, avec le public différent, est-ce que c'est possible d'avoir, de vous être dit au départ, je veux d'un point de vue sonore entendre ça, ou j'attends ça, pas que d'un point de vue sonore d'ailleurs, de tout, et est-ce que ça vous arrive de l'entendre ? Et deuxième question qui va un peu avec ces questions, c'est est-ce que du coup, vous avez des souvenirs de direction d'orchestre que vous avez fait qui vous ont surpris ? Il y a des choses, des résultats qui vous ont surpris. Voilà, merci beaucoup. Et comment ? Et comment ? Alors, comment dire ? On étudie sa partition chez soi. On est censé être un miroir humain et vivant de cette partition qu'on va transmettre à toute cette collectivité. et on va se dire, tiens, moi, je pense que le compositeur a voulu souligner ça et je trouve que souvent, on ne l'entend pas assez. Donc, on va insister sur des phrases, des nuances, des accents, des choses qui sont vraiment des intentions du compositeur qui n'est plus là depuis deux siècles que vos fois. C'est un art du passé qui pourtant reste incroyablement actuel et moderne. Sinon, ça n'existerait plus le plus longtemps. Et c'est parce que nous le renouvelons en permanence en étant respectueux quand même. C'est-à-dire que, voilà, j'aime le crossover aussi, mais c'est un autre genre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un texte écrit par des génies d'il y a longtemps et de faire en sorte qu'on les joue de la manière la plus parfaite, la plus juste par rapport à ce qu'a voulu le compositeur, mais finalement, la plus expressive aussi. Donc, je vais me dire, en travaillant ma partition, je vais vraiment, surtout si c'est des œuvres lyriques ou même des œuvres symphoniques qui ont un programme. Et puis, quelquefois, il n'y a pas de programme, un programme dramatique, je vais dire, quelquefois, il n'y a pas de programme officiel, mais on sait, on voit bien que le compositeur a une idée en tête. Et je vais, il faut être, il faut beaucoup doser ces mots. Si on parle trop devant un orchestre qui ne vous connaît pas, en plus, on perd de l'attention très vite, il faut doser ces mots et il faut dire, voilà, on va faire ce mouvement, j'aimerais entendre cette atmosphère de clair-obscur ou de combat ou de rage ou de bucolique qui me semble être importante à la partition. Donc, on va donner des images en même temps assortis de certains langues, de certains jargons techniques, mais dont il ne faut pas trop abuser parce que sinon, c'est fort, moins fort, vite, moins vite, précis, pas précis, vous voyez, il faut imager. Donc, moi, j'image beaucoup et là, je dis souvent, mettez un peu plus de lumière dans ce passage, mettez un peu plus de bleu. Quelquefois, il y a des gens qui me regardent en me disant, mais c'est qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là et puis souvent, on voit des gens qui aiment décoder ce qu'on vient de dire en disant, bon, alors un peu bleu, ça veut dire qu'il veut quelque chose d'un peu moins appuyé, d'un peu moins fort, d'un peu plus céleste, je ne sais pas. Vous voyez, c'est ça. C'est ça qu'on a dans sa tête et qu'on transmet et quelquefois, effectivement, ça marche. La plupart du temps, ça marche et avec l'âge, ça marche de plus en plus parce qu'on sait comment il faut s'exprimer, etc. Mais il y a aussi des endroits où ça passe moins, il faut refaire, 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 refaire. Et puis, il y a des endroits aussi selon les nations où on a des résultats qui sont étonnants ou qui sont moins étonnants au début et qui vont l'être plus tard. Par exemple, quand je travaille avec des orchestres japonais, j'y vais en temps normal deux ou trois fois par an. Il semblerait là que j'y retourne à partir du mois de juillet. Eh bien, quand on a un orchestre japonais pour en soi, c'est bizarre parce que pendant les répétitions, il y a, on peut entendre les mouches voler. C'est une discipline, ça vous en doutez, absolument incroyable par rapport à des orchestres français, même des orchestres allemands qui ne sont pas forcément si disciplinés. et quelquefois, les choses sont parfaites et on dit des choses et on ne sait pas si les choses sont vraiment comprises parce que les japonais ne parlent pas tant l'anglais que ça. Mais finalement, oui. Et puis, on se dit, bon, mais est-ce que ça va vraiment donner quelque chose, ça a marché là ? Et puis, quelquefois, au concert, il y a une espèce de feu incroyable qu'on n'espérait pas du tout en répétition qui va se créer dans cette espèce d'interaction entre orchestre et chef. Vous voyez, un mouvement comme ça qui va être magnifié par un mouvement de tout l'orchestre qu'on n'a même pas imaginé en répétition. Voilà. Ou quelquefois, c'est le contraire. Les orchestres vont être très réceptifs en répétition et puis, arriver au concert vont être très prudents parce que, par exemple, les orchestres de radio, ils sont enregistrés donc il y a toujours cette pression de la perfection pour le micro, de choses qui vont être écoutées par des gens qui ne nous voient pas ou qui vont être réécoutées, réécoutées pendant des années parce que ça sera des versions de… Bon, ça c'était la première partie de la question. Et la deuxième partie, c'était… Les souvenirs qui m'ont surpris. Les souvenirs, oui, les souvenirs qui m'ont surpris. Oui, souvent en France, par exemple, c'est très difficile pour un chef d'orchestre français d'être accepté dans son pays. Alors qu'en Angleterre, un artiste anglais, un chef d'orchestre anglais sera immédiatement accepté et ça, je parle d'avant le Brexit, vous voyez, c'est comme ça depuis longtemps. Leur nationalisme est ancestral. En France, c'est mieux si on s'appelle « von » quelque chose, c'est mieux si on a une tignasse comme ça, c'est mieux si on a beaucoup de cheveux blancs. Là, ça commence à venir. Que de s'appeler Dupont et d'avoir fait les mêmes études qu'eux, ils ne comprennent pas trop pourquoi vous êtes arrivés là et pas eux. Vous voyez, il y a une espèce de… C'est vraiment un esprit extrêmement français. Ça change, ça change. Je caricature un peu. Et donc, du genre… Ou alors, puis, on a entendu dire qu'il était comme ci, on a entendu dire qu'il était comme ça. Les Français, vous voyez, comme nous, quand on regarde les infos et tout, on s'imagine plein de trucs, on se fabrique plein d'idées reçues et quelquefois, un chef va arriver et ça m'est arrivé devant un orchestre avec une atmosphère extrêmement tendue parce qu'on dit d'avance « ah oui, il n'est pas bon » ou « il a viré un tel ailleurs » ou « il s'est emparé de je ne sais quoi ». Et quelquefois, les préjugés vont tomber en deux secondes parce qu'ils vont se dire finalement, il n'est pas si mauvais que ça ou il n'est pas si méchant que ce qu'on nous l'a dit ou alors, pour certains, ça va rester jusqu'à la fin de la production. On nous a dit qu'il n'était pas bien, on a décidé qu'il n'était pas bien, il n'est pas bien et après, on ne changera pas d'avis. Donc, il y a des fois où ça a été un peu dur pour moi mais grosso modo, je m'en suis toujours sorti et vous voyez, par exemple, l'épreuve du feu pour un chef d'orchestre français, c'est de passer devant l'orchestre de l'Opéra de Paris et je pense que en tant que Sciences Po, vous connaissez sûrement bien tout cela et je ne me suis jamais fait renvoyer à la maison par l'orchestre de l'Opéra de Paris ce qui est arrivé à beaucoup d'autres chefs. Donc, je me dis que j'ai passé la preuve du feu mais il y a des fois où c'était difficile, il y a des fois où il faut toujours doser, réfléchir et puis non, non, j'ai eu des bonnes surprises et comme avec ces Japonais, je vous dis, avec l'Orchestre métropolitain de Tokyo avec qui je travaille souvent, la première fois, répétition glaciale et c'est une symphonie de Bruckner et en concert, une espèce de... C'est tellement émouvant quand ces civilisations dont nous sommes si loin, comme les Asiatiques, vous retrouvent sur le podium avec ce feu qui est un peu un élément de latinité, j'espère que je ne fais pas de propos trop simplistes ou même qui pourraient sonner racistes, ce n'est vraiment pas le cas, je suis honoré d'être invité au Japon et j'apprends beaucoup de choses aussi avec eux, ils m'énervent aussi sur d'autres points mais bon bref, ça pour dire que là, j'ai eu beaucoup de surprises aussi. Merci, merci pour cette très belle expression de cette fougle du musicien. Si on passait à la deuxième partie qui est le directeur de Maisons d'Opéra, vous étiez effectivement cette chef d'orchestre caméléon passionné, passionnant, qui aime bien effectivement ce lien et vous avez décidé, vous avez souhaité devenir directeur d'Opéra. Qu'est-ce qui vous a poussé en tant qu'artiste caméléon, autodidacte, à vouloir devenir directeur de Maisons d'Opéra ? Cette chose qui est quand même une entité administrative, une entreprise qui est plus d'administration publique que l'entrepreneur du musicien du Louvre. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça ? Alors, effectivement, comme vous l'avez compris, avec mon autodidactisme, ma programmation a toujours été dictée au dos par mois avec le musicien du Louvre. je fonde mon ensemble, des intermittents, je fais des collaborations avec des chœurs, je décide de diriger Didon Henné, Ferry Queen, King Arthur de Purcell, je décide de continuer avec des opéras de Händel, des oratoriaux, et puis, voilà, je décide un peu de toute la programmation de cet ensemble que je fabrique. Puis tout d'un coup, au bout de 5-6 ans, je suis invité par des grandes institutions symphoniques, d'abord, en Hollande et puis en France, et puis les orchestres me disent, bon, alors on vous invite pour un concert symphonique, qu'est-ce que vous voulez diriger ? On a pensé assez à ça ? Oui, d'accord, mais moi, je préfère ça. Et puis, tout d'un coup, je tombe dans l'invitation des grandes maisons d'opéra. Hugues Gall à l'Opéra de Paris, Jean-Pierre Brossmann à Lyon, Alexander Pereira à Zurich, Stéphane Hissner à l'époque, Aix-en-Provence, bon, enfin, Jean-Pas-Cille est meilleur. Et en général, là, c'est, bonjour, on voudrait venir diriger tel ouvrage avec tel chanteur, tel metteur en scène. Alors, quand on est jeune, on se sent honoré. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, quand on a fait toute sa programmation un peu tout seul pendant des années, qu'on a choisi les chanteurs, les titres, etc., on se dit, oui, mais quand même, est-ce que ce metteur en scène, est-ce que son univers me parle ? Est-ce que j'imagine que c'est le meilleur metteur en scène pour ce projet ? Est-ce que ce chanteur décidé par le directeur d'opéra est celui avec qui j'ai envie de travailler ou celui que j'ai envie d'entendre dans ce rôle ? Et là, on commence à faire des contre-propositions. Et c'est vrai qu'on déchante vite. On s'aperçoit que ces fameux directeurs sont, je leur dois beaucoup de choses à tous, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je leur dois aussi beaucoup de luttes et de discussions âpres et aussi un peu d'amertume parce qu'il y a des fois où j'ai essayé de suggérer, vous voyez, un grand directeur d'opéra français ne m'a pas écouté quand je lui ai dit il y a 20 ans qu'il y avait une super soprano russe qui s'appelle « La nana est très beau » et qu'il faudrait la faire venir pour faire un petit opéra de Rossini mais non, quelle idée, personne ne la connaît, aucun intérêt. Bon ben voilà, on aurait pu faire son début en France si on avait un peu plus écouté. Bref, à force d'être un peu le, comment dire, le jouet de tous ces programmateurs, je me suis dit mais moi, j'adore l'opéra, je fais mes programmations, j'aimerais bien diriger mon propre théâtre pour décider de ce que je vais faire et donc là, pendant 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, je délire, je vais fonder mon propre truc en privé, je vais faire construire ma salle, je me prends pour Wagner, je ne sais pas et puis après, la réalité quand même vous calme un peu, en même temps, la carrière se développe, les invitations se développent, le prestige se développe, tout, et puis voilà, je me présente dans certaines maisons, où la presse d'ailleurs me pousse en disant c'est lui le meilleur candidat pour tel théâtre à Paris de petite taille mais un petit bijou, comme ça il faut deviner ce que c'est et en fait c'est très mauvais, c'est comme à l'élection présidentielle, quand on est poussé comme ça, les gens, les décideurs, les politiques disent oui mais enfin quand même on ne va pas se laisser dicter et donc ça a mis beaucoup de temps avant qu'on me fasse confiance, entre temps j'ai créé un petit festival à Lille de Ré qui s'est développé donc c'est quand même aussi mon rêve de programmation qui se développe, on me demande de venir être directeur artistique de ce festival Mozart à Salzbourg, petit frère, petit cousin du grand festival d'été, grand honneur pour moi pendant cinq ans et puis je continue quand même toujours à avoir ce rêve de diriger une maison qu'on n'a pas voulu de moi une fois, deux fois et tout d'un coup un jour je vois l'Opéra de Bordeaux recrute un directeur et je me dis bon c'est une magnifique maison c'est un bâtiment superbe mais je commence à regarder ça d'un peu plus près là je vois 400 salariés est-ce que c'est vraiment pour toi me dis-je et puis je vois quand même que c'est un opéra municipal que c'est Alain Juppé candidat à l'élection présidentielle d'ailleurs qui va engager ce directeur mais qu'il y a un processus de recrutement très strict un projet à fournir un concours à faire devant un jury où il y a le fameux Alain Juppé mais plein de gens de plein d'horizons différents je me dis bon j'y vais et là parcours du combattant dossier heureusement j'ai trouvé une personne formidable pour m'aider à réaliser le dossier à synthétiser toutes mes idées par écrit et je crois que ce dossier a bien plu et puis le décideur Juppé qui n'en est pas vraiment un finalement parce qu'il est en campagne présidentielle donc il se doit d'être d'écouter et puis là les gens qui commencent à dire mais enfin un artiste à la tête d'une maison comme ça non mais si pourquoi pas mais non et puis on a entendu dire que il a fait des trucs à Grenoble par réglo ou je ne sais pas quoi enfin là toutes les choses qu'on aime bien chez nous tout le la macération se met en marche et puis finalement je pense que l'interview l'entretien se passe bien d'ailleurs je pense que ça doit vous parler à tous j'ai pris un coach pour me préparer parce que m'exprimer devant un orchestre dans un public je sais mais devant un jury pour avoir un poste comme ça je ne savais pas donc le coach que j'ai vu m'a un peu boosté pardon de me parler dans ce franglais misérable mais si précis pourtant que je m'imagine que j'avais déjà le poste en fait et donc voilà on me nomme et tout de suite évidemment il faut trouver l'administrateur général la personne qui va permettre que mon délire artistique puisse être mis en forme délire je ne sais pas la façon de parler mais mes envies disons soit réalisées et effectivement mon rêve s'accomplit rêve teinté d'un zeste de cauchemar plus ou moins appuyé je dois dire mais malgré tout je l'avais bien cherché j'avais bien voulu maison municipale service public 400 salariés syndiqués on sait que ça ne peut pas se passer tout seul comme ça donc voilà je me suis jeté dans la ville du loup et toutes les difficultés ont été quand même amorties si je puis dire par la beauté de la ville la beauté du public l'augmentation les records d'abonnements qu'on a battus donc ça fait quand même depuis l'ouverture de cette maison donc ça fait quand même plaisir ça veut dire que les gens croient en ce qu'on leur propose et puis et puis des productions que j'avais pu imaginer de là jusqu'à Z pour mes collègues ou pour moi c'était peut-être pas les productions les plus prestigieuses que j'ai fait quand je suis arrivé par rapport à ce que je faisais dans des grandes maisons où j'étais invité mais c'était un peu de l'artisanat si vous voulez et puis progressivement j'étais tellement bien entouré que comme avec Fanny des mécènes se sont associés à nous nous ont permis de travailler de nous développer et puis des collaborateurs un directeur de casting brillant Julien Benhamou qui est parti pour le festival de l'Aix-en-Provence maintenant nous ont permis d'approcher les plus grands chanteurs genre René Fleming Jonas Kaufmann Brille Terfel qui n'était jamais venu dans cette maison pour faire des récitals et ça a une dynamique incroyable et puis on a aussi fait un tremplin pour tous les artistes locaux on a les meilleurs chanteurs de France et du monde enfin pas que de France mais qui sont ici on a Florian Semper on a Edo d'Extremo San Islas de Barberac enfin on a une quinzaine ici Thomas Delier il y a des gens géniaux et on a un peu montré qu'on était un opéra français qui faisait confiance aux artistes français et qu'on pouvait leur donner des premiers rôles importants et bon voilà donc ça c'est quand même une fierté qui s'est développée après j'ai décidé après le mandat d'arrêter parce que c'est une charge très lourde et que je ne sais pas ce que l'avenir réserve mais j'ai envie de changer mais j'ai aussi envie de suivre la maison en étant un artiste d'honneur pour que mon travail se prolonge dans le futur j'espère que je n'ai pas été trop non mais c'était je pense tout à fait tout à fait intéressant et ça illustre également ce que vous aviez indiqué tout à l'heure pour Anna Latrebko votre capacité à faire de la découverte vous avez découvert un nombre assez grand de chanteurs Magdalene à Cogena par exemple il y a très très longtemps comment vous faites ça ? vous avez un réseau de rabatteurs vous avez des gens qui travaillent là-dessus vous avez simplement une curiosité telle que tout le monde vient vers vous ? c'est un peu des deux les auditions c'est quelquefois juste en réanimant sa télévision on tombe sur un truc comme ça tard le soir avec un chanteur qu'on ne connait pas et on se dit mais c'est qui ça ? avec Netrebko c'était passé c'était Roselyne Milad Glinka retransmission du Marinsky j'entends cette voix c'est magnifique qui sait ? mais ça m'a fait le même effet avec Olivia Ruiz vous voyez la femme chocolat je ne connaissais pas et tout d'un coup je suis tombé là-dessus mais qu'est-ce que c'est cette voix qui me fait penser à Edith Piaf ou à aux grandes chansonnières françaises et après vous voyez je me suis intéressé à elle et un jour j'ai pu l'engager et je l'avais découvert comme ça bon bah normalement évidemment c'est vrai qu'on les voit à la télé plus souvent puis après comme je disais j'ai eu un directeur du casting qui connaissait tout à fait mes goûts qui était au courant de tout tout ce qui se passait dans le monde lyrique des émergences etc de certains talents et puis ils sont venus et puis ils ont missionné et puis j'ai dit tiens on va peut-être leur confier ça on peut leur confier ça et bon il y a des gens même qui découvrent encore plus que moi mais il faut arriver à donner les bons rôles aux bonnes personnes au bon moment savoir prendre des risques et voilà et faire attention aussi qu'un rôle important pour leur donner ne soit pas au-dessus de leurs moyens ou qu'ils vont être bien acceptés là-dedans et effectivement j'ai eu beaucoup de chance avec Magdalena Cogena avec Marianne Crebassa avec avec Stanislas Baud qui était déjà assez connu mais à qui j'ai fait faire son premier Pelléas qui a un rôle écrit sur mesure pour lui enfin bon j'ai des millions d'exemples comme ça je n'ai pas encore fondé d'opéra studio ni fait d'académie mais peut-être qu'un jour ça y viendra parce que j'aurai le temps comment programme-t-on parce que bon une programmation d'opéra c'est 3-4 ans j'imagine donc comment vous partez par quoi enfin comment commencez-vous vous avez l'opportunité d'avoir un chanteur l'idée d'avoir un compositeur comment vous commencez ça comment on commence une programmation il faut il en faut un peu pour tous les goûts il faut des opéras italiens il faut des opéras français surtout parce que il faut être fier de son répertoire fier de son théâtre fier de nos artistes et voilà il ne faut pas hésiter à programmer des opéras français avec tous ces composants que je viens de vous donner il faut penser au répertoire allemand il faut penser au baroque au romantique à faire des créations il faut penser aussi dans cette maison on a une programmation de ballet très importante qui m'est suggérée par le directeur du ballet le plus souvent mais avec lequel surtout on discute une programmation symphonique aussi qui est importante vous voyez on se réunit et chaque personne apporte un peu sa pierre à l'édifice et puis voilà moi après je ne suis pas un forcené d'une thématique peut-être ça peut se faire dans un autre cadre à un autre moment ce qui est important c'est surtout que le public qui va vouloir s'abonner qui va vouloir venir puisse se retrouver dans un certain type de répertoire et après c'est beaucoup plus facile dans la forme d'un abonnement justement de le convaincre d'aller voir des choses auxquelles il est moins habitué et effectivement après on veut monter ce titre-là ce titre-là et on cherche le meilleur metteur dans la scène pour ça le meilleur chef qu'au fois on se programme soi-même ou on programme d'autres voilà c'est toute une alchimie ou alors on sait que tel chanteur qui est en pleine ascension veut absolument chanter cet ouvrage et bien à ce moment-là vous voyez par exemple je vous donne un scoop s'il vous plaît ne vous le répétez à personne on va faire le premier Werther de Benjamin Bernheim quasiment le premier Werther de Benjamin Bernheim à Bordeaux l'année prochaine voilà bon ben nous sommes premiers dans une salle française voilà on a saisi cette opportunité parce qu'on savait qu'il voulait le faire on a décidé de faire Werther et après je propose à Benjamin tel metteur en scène tel chef etc etc d'accord Fanny est-ce que tu as des questions alors oui n'oubliez pas de rallumer votre réactiver votre micro et le désactivé par la suite j'ai une question de Eve Icon ton micro ton micro Eve moi voilà voilà le micro oui j'avais avec le avec le les années qui viennent vous en avez un petit peu parlé mais des rêves des envies des projets alors j'ai vu académie j'ai vu opéra studio dans la région peut-être c'est intéressant de voir que dans votre passé vous avez toujours eu un rêve et puis que finalement vous êtes arrivé chef d'orchestre après une maison d'opéra est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur sur vos envies vraiment malgré la crise ou en bénéficiant de certains acquis il y a des choses nouvelles est-ce que vous sentez des choses qui peuvent qui pourraient arriver alors la première chose dont je rêve c'est de sortir de la crise comme tout le monde et surtout d'être sûr que l'opéra ne vienne pas un genre trop dicté par les protocoles sanitaires c'est évident là qu'il faut faire avec pour que ça remarche mais à l'opéra c'est évident qu'on a du monde dans la salle 1000 personnes 2000 personnes au mètre 4000 et c'est évident qu'on postillonne c'est évident qu'on a des contacts que sur scène on est on est quelquefois serré et voilà je pense que un jour il faut repartir en se souvenant de ce que c'est et si on veut faire table rase de tout ça et prendre des précautions tout le temps tout le temps tout le temps moi je ne veux pas voir ça voilà je en même temps je suis fils de médecin petit fils de médecin je sais que je vais avoir de devoir diriger des cœurs avec des masques pendant un certain temps parce que c'est comme ça c'est un truc qui se fait à tous les quatre coins de la terre que mon cœur ici a voulu répéter sans masque pendant un moment et a produit un cluster bon oui je suis tolérant pour ça mais je ne veux pas que ça s'installe dans un futur permanent voilà donc mon rêve c'est qu'on arrive à retrouver nos racines parce que je sais que même une fois tous vaccinés une fois déclaré cette crise terminée il y aura un fond de peur qui va rester et mon rêve c'est que cette peur soit maîtrisée ensuite j'adore mélanger les genres j'aime mélanger l'art équestre et la musique classique ou autre j'ai participé à des spectacles avec Bartabas j'ai programmé Bartabas quand j'étais à Salzbourg pour des spectacles inoubliables sur David et Penitente de Mozart qui est un ouvrage assez rare et sur le Réquiem de Mozart qui ont été des moments magiques je suis très admiratif de tout son travail mais j'ai aussi d'autres idées dans la tête je pense que l'histoire de l'humanité a toujours été liée à la musique à la littérature mais aussi à l'art équestre on a vécu avec des chevaux pendant des siècles et les manèges étaient construits par les mêmes architectes qui faisaient les opéras les manèges étaient aussi des lieux dans lesquels on quelquefois on faisait des opéras en alternance avec des démonstrations équestres je pense au manège de Versailles dans lequel on a créé Platé de Rameau et je ne sais combien d'autres endroits je pense au manège d'Amsterdam qui a été construit par la marche qui est celui du concert très tard bon bref voilà j'aimerais aussi un lieu des lieux un jour où on pourra mélanger ces disciplines qui sont tellement complémentaires et tellement tellement jumelles et d'ailleurs ce n'est pas étonnant de voir qu'il y a énormément de musiciens et de chanteurs qui sont cavaliers et on n'imagine pas forcément de mélanger tout ça mais je pense qu'il y a des choses très belles affaires mais également le crossover noble je trouve qu'effectivement montrer que notre musique classique n'est pas un truc d'antan mais un truc moderne et qu'on peut y associer des artistes inhabituels qui ont eux-mêmes une admiration pour le monde symphonique le monde de l'orchestre absolument total des exemples je ne sais pas Léo Ferré et de nos jours Lady Gaga qui chante la comédie musicale et qui rend hommage à Julie Andrews en chantant quasiment aussi bien qu'elle ou dans un autre style c'est des choses que j'aimerais Olivia Ruiz à qui j'ai fait appel pour faire l'amour sorcire de Faya parce que j'avais envie d'une voix qui sonnait un peu flamenco mais qui sonnait aussi avec moins de rues de dureté qu'une canta aura de flamenco voilà ça c'est des choses que j'aimerais pouvoir créer développer effectivement j'adore cette région j'aimerais créer un festival il y a des lieux à produire à investir partout des lieux comme des châteaux mais des lieux inattendus aussi comme la base sous-marine à Bordeaux dans laquelle Raphaël Pichon produit déjà de très belles choses enfin il y a beaucoup de choses à faire voilà je crois que Fanny a encore une autre dernière question parce qu'on arrive malheureusement à la fin de notre heure oui alors on peut prendre encore un peu de temps pour une ou deux questions et notamment Juliette Vigne vous nous avez quasiment piqué notre idée de question de conclusion donc je vous invite à la poser de vive voix oui alors Juliette Vigne en fait elle est hyper touchée ce soir parce que sa maman a travaillé avec votre papa à l'hôpital donc je n'avais pas réalisé en découvrant ma question c'est moi j'ai fait beaucoup de musique de piano et puis je suis coach en entreprise et je me dis qu'il y a des passerelles à faire qui ne sont pas faites encore suffisamment et je me disais vous êtes directeur de maison entrepreneur chef d'orchestre quels seraient les meilleurs conseils que vous donneriez à des dirigeants d'entreprise sur comment mettre en musique leur vision avec leurs collaborateurs c'est notamment à cet équilibre subtil entre contrôler faire faire exactement comme je veux et lâcher prise pour que la créativité émerge vous avez tout dit ça résiste alors quels seraient les meilleurs conseils que vous auriez ? on est à une époque où je pense qu'il faut savoir écouter mais en même temps il faut savoir diriger et il faut savoir convaincre il faut savoir déléguer c'est difficile à dire il ne faut pas trop regarder ce qui se passe en politique je crois parce qu'on est tellement abreuvés du matin jusqu'au soir de tous les comportements politiques et j'ai des politiciens dans ma famille et tout ça aussi que je crois qu'il faut voilà et effectivement il faut essayer de oui de de faire confiance aux gens mais il faut aussi par moments un peu d'autorité l'autorité naturelle c'est ça le meilleur chef d'orchestre sera celui qui va arriver devant un orchestre et qui va convaincre par son aura par son par son sa simplicité mais aussi quelquefois par ses sa façon détournée la façon comme je vous le disais tout à l'heure d'employer des images alors peut-être d'arriver à motiver les entreprises à faire confiance à un directeur un manager autrement que sur des peut-être des choses trop rigoureuses mais peut-être parler plus dans l'air du temps finalement remettre de l'humanité au centre de tout parce que ça on sait qu'aujourd'hui c'est quand même ce dont on a tous besoin alors c'est vrai que je suis très fier parce que mon grand-père Eugène qui a écrit des ouvrages de psychiatrie qui sont encore publiés aujourd'hui son plus grand ouvrage c'est le le temps ah ça y est j'ai un blanc le temps vécu pardon et la préface il y a une maxime c'est l'homme est fait pour rechercher l'humain je dirais que c'est ce qu'il faut peut-être faire le plus dans toutes les entreprises qu'elles soient administratives financières culturelles et autres vous avez déjà fait des interventions ou oui une fois pour le crédit lyonnais ou le crédit pour une banque à Toulouse où ils étaient ils sont venus voir une répétition ils étaient très fascinés par ça et après me demander des trucs mais bon c'est quand même assez drôle parce que moi je n'ai pas fait une division donc sans ma question de calculette et en plus j'ai un théorème qui porte mon nom parce que j'ai des aïeux mathématiciens qui sont bon bref oui oui il y a des parallèles c'est sûr qu'il y a des parallèles merci beaucoup merci plaisir ce qui est extraordinaire c'est qu'on a commencé par votre grand-père et on termine par votre grand-père et là-dedans on voit bien le parcours de l'humain puisque votre carrière c'était essentiellement du je suis instinctif je regarde je suis curieux je recrute j'écoute je pousse des gens le talent c'est exactement ce que disait notre amie Juliette c'est véritablement au cœur de l'humain ce que vous avez fait merci un dernier ajout je vais essayer d'être très bref je ne suis pas sûr que je suis atteint de ce dont je vais vous parler mais il faut savoir que vous avez entendu parler des problèmes des enfants surdoués moi comme j'ai toujours fait tout un peu instinctivement c'est évident que à une époque j'ai dû être un peu frappé de ce truc mais on parle rarement de ce qu'est la surdouance adulte et ayant côtoyé des personnes qui avaient ce problème j'ai quand même ça à lire quelques ouvrages et quelquefois on constate que ces gens qui suivent beaucoup leur instinct et pas forcément les voies traditionnelles de l'ascension professionnelle se retrouvent quelquefois perdus alors que ce sont des gens qui ont un puits incroyable c'est pas mon cas forcément mais j'ai jamais fait de mesurer ça mais qui ont beaucoup à donner et c'est vrai qu'il faut peut-être aussi chercher ces talents les aider et peut-être les mettre aux bons endroits parce que ce sont des gens qui ont beaucoup d'énergie à revendre et si vous en croisez autour de vous c'est un phénomène beaucoup plus répandu qu'on ne le pense et il faut les aider moi j'ai la chance de m'être construit un peu tout seul mais j'en vois d'autres qui sont un peu un porfol vous pourriez être leur mentor alors peut-être bon écoutez merci infiniment de nous avoir consacré tout ce temps et nous avons porté telle lumière sur votre alors bleu je ne sais pas si c'était une lumière bleue ou quelle couleur c'était mais c'était très riche et très coloré nous nous retrouvons comme on l'avait dit tout à l'heure le 4 mai pour Stanislas de Barberac donc aussi un de vos enfants si je puis dire de Bordeaux donc Stanislas de Barberac qui est donc un ténor bien connu qui a été lauréat du concours Rennes-Élisabeth de Belgique qui est quand même un des grands concours qui soit il a été pris de la critique il a été révélation artistique victoire de la musique en 2014 il présente aussi un deuxième intérêt enfin au-delà de sa grande capacité et de son grand rôle de ténor et d'artiste il est aussi un artiste engagé puisqu'il est le porte-parole du Nissan et qui est donc l'association des chanteurs lyriques indépendants donc je pense il a une comme Marc Vaskowski a montré il y avait quand même des liens entre la musique et puis le management bon et je pense que quelque part Stanislas pourra aussi montrer sous un autre aspect ces mêmes liens ou des liens différents et en tous les cas apporter un peu de contribution à notre deuxième acte de cette série aux premières loges merci encore Maestro et merci à tous et à toutes de votre participation et de vos questions plaisir